bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur learning business le magazine de l'économie de la formation aujourd'hui on en est au numéro 13 et on va aborder un sujet important peut-être important les open badges et donc la vraie question qu'on peut se poser sur les open badges est ce qu'il s'agit d'un gadget ou est ce qu'il s'agit véritablement d'une révolution dans la reconnaissance sociale des savoirs et des compétences donc pour ça on a la chance d'avoir Serge Ravé qui est président de reconnaître et qu'on a eu que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand il avait lancé Eiffel sur le e-learning en 2001 donc c'est une vieille connaissance et quelqu'un de plein charme en tout cas c'est comme ça que je le vois vous me direz si c'est pareil chez vous donc ça c'est tip top bonsoir Serge bonsoir Stéphane et bien on va démarrer de suite en disant on parle des open badges mais finalement qu'est-ce que c'est qu'un open badge un open badge c'est beaucoup et rien du tout c'est à dire qu'un open badge c'est un signe de reconnaissance une marque de reconnaissance et donc on utilise pour ça une image dans laquelle on met des données on appelle ça des métadatas et donc un badge c'est ça un badge c'est une image et ses métadonnées donc c'est en tant qu'objet technique c'est rien du tout mais ce qui est intéressant c'est ce qui permet de faire alors pourquoi les badges d'où viennent-ils les badges ont été inventés en 2011 par la fondation Mosia et la fondation MacArthur pour répondre à un problème qui est la plupart de nos apprentissages sont des apprentissages qu'on appelle informels et ils ne sont pas visibles parce que les seuls apprentissages qui sont visibles ce sont les apprentissages formels qui donnent lieu à un diplôme un certificat voire voire non formels et ce n'est pas visible c'est à dire plus de 90% de nos apprentissages n'étaient pas visibles et donc ils se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour rendre visibles les apprentissages qui jusqu'à présent ne sont pas visibles et donc c'est comme ça que sont nés les open badges c'est à dire quand tu parles d'apprentissage informel qu'est ce que tu mets dedans si c'est pas formel comment tu le formalises le badge justement le badge permet de rendre visible l'informel lorsqu'il est intéressant c'est qu'il faut qu'il rende visible l'informel sans tuer l'informel parce qu'il ya ce danger là aussi c'est que l'informel faut le faire vivre faut le nourrir l'informel et donc c'est là où il ya des discussions intéressantes au sein de la communauté open badge est ce que tu peux donner un exemple de contenu qu'on peut avoir dans un open badge un exemple de contenu c'est à dire quand tu dis que ça représente une reconnaissance justement des contenus informels concrètement ça veut dire quoi sur si tu prends un exemple le badge qu'est ce qu'on est derrière par exemple je sais pas si tu apprends à cuisiner ben tu peux tu peux avoir un badge pour je sais cuisiner tu peux même imaginer un badge qui soit pour une recette de cuisine que les gens vont pouvoir se partager et donc c'est un badge ça ça permet de rendre visible quelque chose et ce qui est intéressant c'est en rendant visible cette chose qui n'était pas visible avant il va se passer quelque chose c'est ça qui est intéressant avec le badge c'est pas le fait simplement qu'il rend visible on peut rendre visible on peut servir aussi des badges pour rendre visible un diplôme d'ailleurs les universités en italie utilisent des badges pour délivrer des diplômes parce qu'un badge c'est un contenu c'est un contenant comme une feuille de papier donc un badge c'est un contenant c'est rien plus qu'un contenant et donc ça permet par exemple de le mettre sur linkedin donc on voit le badge apparaître sur linkedin ou par exemple facebook ou sur ça sur une page personnelle et et donc voilà un peu qui peut émettre des badges alors bah tout le monde a priori tout le monde c'est ça qui était intéressant c'est lorsque les badges ont été inventés avec cette idée de comment rendre visible les apprentissages informels une première technologie était développée par la fondation mosilla qui s'appelait le backpack ou le sac à badge comme disent nos amis québécois et le sac à badge permettait à la personne de collecter ses badges et de les afficher donc on pouvait recevoir des badges et puis on pouvait les montrer dans son sac à badge mais avec le sac à badge on n'a pas la possibilité d'émettre de badge et donc ce qui est intéressant avec les badges c'est que non seulement ils ont rendu visible ils ont permis de rendre visible les apprentissages informels ils ont permis aussi de rendre visible les processus de reconnaissance c'est à dire que la seule reconnaissance qui avait de valeur aux yeux des gens qui avaient conçu les premiers outils autour des badges c'était une reconnaissance formelle c'est une reconnaissance formelle de l'informel mais quid de la reconnaissance informelle par ses pairs au sein d'une communauté pratique et ça ça n'a pas été du tout pensé comme ça et d'ailleurs quand on regarde les premières iconographies où on nous montre qui émet les badges qui les reçoit qui les lit on était vraiment dans un système très très asymétrique c'est à dire il y avait d'un côté les gens qui pouvaient mettre des badges mais qui n'avaient pas besoin de sac à badge pour prouver leur crédit et d'un autre côté les gens qui avaient un sac à badge pour montrer ce qu'ils savaient faire mais qui n'avaient pas la possibilité d'émettre des badges parce que ils n'étaient pas dignes d'émettre des badges et ça c'est quelque chose qui qui est intéressant c'est et donc c'est là dessus qu'on s'est pensé pencher assez rapidement avec mon ami net auto qui est qui a développé une plateforme qui s'appelle badger on n'a pas entendu ça a bugué ça s'appelle comment la plateforme badger très bien et qui a permis de de créer un environnement dans lequel on pouvait à la fois émettre et recevoir des badges et quel est le rapport entre entre l'association que tu pilotes peut-être qu'il n'y en a aucun entre reconnaître et les badges est ce que il ya un lien alors elle est très forte ce lien est très très fort parce que se reconnaître est né d'un projet européen qui s'appelait mirva alors en anglais mirva c'est making informal recognition visible and actionable rendre visibles les reconnaissances informelles on va les rendre visibles et actionnables c'est ça le projet mirva pas mirza mirva et il y avait en en même temps il y avait un projet qui s'appelait badger la normandie qui était lancé par mon ami philippe petit queue et de mirva de badger la normandie et puis aussi d'un troisième élément qui était la conférence que nous avions organisé à bologne en 2016 où on a eu le culot de hacker la déclaration de bologne tu connais la déclaration de bologne c'est celle qui permet qui de créer un espace qui vise à créer un espace européen de l'enseignement supérieur et nous on a dit nous on va y créer un document qu'on va appeler la bologna open recognition declaration la déclaration de bologna pour une reconnaissance ouverte donc voilà c'est ces trois éléments là qui ont donné lieu à reconnaître alors c'est intéressant parce que la discussion qu'on a eu avec nos camarades quand on a monté reconnaître il y en a qui voulaient créer l'association française des open badges et moi je me suis battu pour dire les badges ça sert à quelque chose en principe ça sert à reconnaître donc appelons notre association reconnaître et la référence que j'avais en tête à ce moment là c'était Evelyne Sulrault qui dans les années alors je souhaite les années 70 80 qui avait créé l'association retravailler l'association retravailler avait comme objectif de permettre aux femmes qui avaient été mère au foyer pendant pour s'occuper de leurs enfants qui avaient dû quitter un emploi ou peut-être qu'ils n'avaient jamais eu d'emploi et de trouver un emploi une fois que les enfants avaient quitté le foyer et de donc de reconnaître les compétences qu'elles avaient développées en tant que femmes au foyer puisqu'on a toujours considéré que les femmes au foyer n'ont pas de compétences et c'est d'ailleurs grâce à Evelyne Sulrault que j'avais appris le mot de c'était un mot qui fait référence à la capacité de de traiter plusieurs choses à la fois il m'échappe à ce moment polychronique polychronique voilà que les femmes étaient polychroniques alors que les hommes avaient tendance à être plutôt monochronique parce que ben elles doivent gérer plusieurs choses à la fois et donc ça c'était une compétence tout à fait intéressante à mettre en avant donc ça c'est la raison d'être et finalement concrètement vous faites quoi et bien ce qu'on ce qu'on fait c'est qu'on on essaie de développer une culture autour de la reconnaissance et d'autres projets donc après badger la normandie est arrivé badger le centre val de loire badger les pays de la loire il ya un projet qui est en aquitaine qui s'appelle boat badge ouvert à tous qui est un projet d'open badge pour l'aquitaine et puis un autre donc ces projets là ça consiste en quoi ça consiste à faire de l'évangélisation des conférences ou faire une plateforme à créer un maître en place des dispositifs de reconnaissance donc une plateforme d'accord très bien mais les badges il faut bien comprendre que les badges ce sont pas les badges qui reconnaissent les badges permettent de rendre visible une reconnaissance voilà c'est et donc on travaille beaucoup sur la notion d'écosystème de reconnaissance très bien et donc finalement si tout le monde peut produire donc ça donne eu ça donne une floraison de badge donc finalement comment est ce qu'on s'y retrouve parce qu'entre les badges de qualité parce que si on est chacun tout seul refait son badge son histoire est ce qu'il ya des badges qui sont plus des badges qui sont des reconnaissances institutionnelles et reconnaissance de paire à paire mais sur des communautés donc ça donne une autre valeur comment je m'y retrouve moi quand je vois un badge moi je pense que tu tu le décris bien c'est à dire que on peut avoir un badge on appelle un selfie badge on peut créer son propre badge et puis je veux dire ben voilà je suis plombier je crée mon badge de plombier puis ensuite je peux aller voir des personnes pour demander d'endosser mon badge de plombier en disant oui ben serge tu as fait ce travail là oui tu sais tu sais changer un joint alors je suis pas un grand plombier mais je sais faire un certain nombre de choses je t'aiderai pas voilà mais si quelqu'un avait besoin d'un coup de main parce qu'elle est intéressant c'est que si je publie mon badge de Serge plombier quelqu'un pourrait me trouver puis dire tiens serge est ce que tu peux me filer un coup de main et donc c'est ça qui est intéressant avec le badge ça permet de rendre visible des choses alors un page que j'ai créé moi même qui a été endossé par quelques personnes on peut dire que il n'a pas beaucoup de valeur mais comme tu le disais aussi ça peut être au sein d'une communauté pratique donc si on prend par exemple des data scientists lorsque il y avait les premiers data scientists qui sont arrivés sur le marché n'est pas de formation de data scientist il n'y avait pas de référentiel de compétences de data scientist mais ils existaient bien donc utiliser le badge comme un outil qui permet de rendre visible une communauté et des pratiques émergentes ça c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et donc tu dirais que c'est complémentaire au diplôme parce que pour changer un diplôme il faut au moins cinq ans donc ça veut dire qu'il faut le prévoir cinq ans avant ce qu'on va dire cinq ans après ça veut dire que le badge permettrait par exemple sur sur ce type d'éléments titre ou diplôme de les rendre plus opérationnel en disant voilà ce qu'on fait vraiment et ce qu'on fait concrètement oui ça permet beaucoup de choses à la fois c'est en train de faire un mou que sur les sur les open badge avec canoté puis hier il y avait une interview de françois tadei le directeur du crie le centre de recherche interdisciplinaire qui expliquait que une société de la connaissance est aussi une société de la reconnaissance or le problème qu'on a dans dans la société de la connaissance qui est qui est la nôtre c'est que la reconnaissance est très hiérarchisée les seules reconnaissances qui ont de la valeur dans notre monde c'est la reconnaissance qui vient du monde académique or ce que le monde académique oublie souvent c'est que le formel est le plus souvent la formalisation quelque chose qui était informel avant donc les diplômes qui existent aujourd'hui ce n'est pas les diplômes concrets les métiers c'est les métiers qui se sont qui ont existé qui ensuite ont été formalisés et ont amené à la création de diplôme le diplôme c'est quelque chose qui vient après coup le problème qu'on a aujourd'hui est ce que tu dirais que est ce que tu dirais que avec le diplôme le diplôme se fossilise et donc pour le rendre vivant et lui redonner une une réalité concrète sur le terrain le badge finalement c'est c'est parce que le diplôme ne s'adaptait pas que le badge devenait nécessaire non oui alors on pourrait on pourrait dire comme ça mais faut pas voir le badge comme étant une espèce de sous diplôme ou un supplément au diplôme le badge il faut le alors il peut être ça aussi attention il peut être ça mais faut le penser par lui-même c'est à dire faut vraiment penser la reconnaissance il faut la reconnaissance est ce que le badge à terme ne peut pas devenir le diplôme de demain quand la reconnaissance sociale se portera sur comme un diplôme c'est une reconnaissance sociale le alors je vais prendre ce que ce qu'explique françois d'adelli quand il parle du diplôme blanc le problème qu'on a aujourd'hui avec les diplômes c'est qu'ils sont souvent la plupart du temps ils sont monodisciplinaires et très rarement bidisciplinaires or on a besoin pour réjouir les problèmes qui sont les problèmes de notre monde on a besoin d'interdisciplinarité et donc françois d'adelli propose cette idée du diplôme blanc alors qu'il n'est pas blanc tout le temps il est blanc au départ mais c'est l'étudiant ou l'étudiant qui va construire son diplôme qui sera ensuite validé par l'instance académique donc le badge pourrait tout à fait servir à ça à créer un diplôme interdisciplinaire parce que si on veut c'est ce qu'il expliquait hier la vidéo sera disponible bientôt mais si on veut faire un diplôme interdisciplinaire autour de l'intelligence artificielle on peut partir de la philosophie on peut parler on peut partir des applications qui sont à développer on peut partir de la santé il ya des tas de domaines à partir de quels on peut aborder la question de l'intelligence artificielle qui va dire quel diplôme il faut donc en plus de ça ce qui est intéressant dans une dans l'approche du diplôme blanc ça veut dire que on fait de l'étudiant le constructeur du diplôme le constructeur de son propre curriculum donc on lui donne le on lui donne le pouvoir de de se faire reconnaître et en plus de ça ce qui est intéressant dans cette approche là c'est que si on le relie à la problématique de la validation des acquis de l'expérience le problème de la validation des acquis il ya beaucoup de problèmes avec la validation des acquis d'expérience et d'ailleurs elle va être révisée il ya une start-up qui est qui va émerger qui s'appelle rêva avec l'idée de d'associer reconnaissance et et validation que l'idée que la reconnaissance et le gâteau la validation c'est la cerise sur gâteau et tous les gâteaux n'ont pas besoin d'une cerise il ya le la forêt noire certaines cerises n'ont pas besoin de gâteau non plus absolument et donc le problème de la vea aujourd'hui un des problèmes de la vea aujourd'hui c'est que on valide par rapport à un diplôme or l'expérience d'une personne et par nature interdisciplinaire donc lorsqu'on on valide l'expérience d'une personne à travers un diplôme on valide peut-être 30 50 60 % de son expérience qu'est ce que serait une validation qui serait une validation de 100% d'une expérience pourquoi ne valider qu'une partie par rapport à un diplôme pourquoi ne pas valider l'ensemble de l'expérience d'une personne et ça les badges s'y prêtent très bien parce qu'avec les badges on peut partir dans un parcours de reconnaissance construire ses badges dans son dans son parcours et ensuite venir avec ses badges et aller auprès d'une institution qui pourrait valider une espèce de diplôme blanc si tu veux créé par la personne en disant ça je le valide au niveau 4 au niveau 5 au niveau 6 du cas de qualification européen et ça c'est intéressant parce que ça permet à la fois de reconnaître l'ensemble de l'expérience d'une personne et pas simplement une partie ça permet à la personne d'être vraiment co-constructrice de ce à la manière d'un diplôme blanc la manière d'un diplôme interdisciplinaire et donc ce qui est intéressant c'est que là on a à la fois la jonction de du monde du travail du monde académique et aussi la possibilité pour le monde académique d'apprendre du monde du travail parce que dans le monde du travail il y a des pratiques émergentes si je prends l'exemple de tout à l'heure qui était celui de data scientist on est bien là dedans c'est pas né dans le monde académique le data scientist c'est c'est né dans dans le dans le dans la vraie vie si j'ose dire pour être un peu et comment l'éducation nationale on a vu tu parlais de la vae la vae qui a remplacé la vap mais beaucoup de dans l'éducation nationale considère des vae comme des vap et donc ça veut dire qu'on reste très centré sur une façon de faire très très fossile on a l'habitude de faire comme ça il ya un parcours il faut il faut le suivre comment est-ce qu'ils voient cette idée assez extraordinaire du diplôme blanc mais c'est cette idée que c'est l'étudiante qui va créer son propre diplôme et alors comment l'institution à gauche des modules et le rôle de l'institution ben c'est c'est plutôt un rôle de de vérification oui mais aujourd'hui comment est-ce que eux ils le vivent parce que derrière aujourd'hui c'est quelque chose à construire donc c'est à construire c'est à construire il ya un problème culturel derrière il ya un problème culturel bien sûr je sentais qu'il y avait un frein dessus mais c'est c'est pas une critique mais c'est assez extraordinaire parce que ça redonnerait la possibilité à l'apprenant de devenir véritablement acteur et ça permettrait de donner une certaine légitimité nationale ce qui est très un important pour les diplômes et ça redonnerait mais simplement ça sort chacun de sa zone de confort et d'habitude oui et puisque ce qui est intéressant c'est que ça permet aussi tu parlais de communauté pratique ça permet aussi à la communauté pratique de jouer un rôle donc on a l'individu on a sa communauté sa communauté professionnelle sa communauté pratique et et puis l'institution académique qui était là qui est un peu la garante de lors de la connaissance la connaissance qui était formalisée validée mais qui demande aussi à s'enrichir et donc on est beaucoup plus dans une approche dialogique que dans une approche normative et donc les normes c'est utile mais je dis souvent que les normes c'est comme une cartographie ça nous permet de nous orienter les référentiels de compétences nous permet de nous orienter mais la carte c'est pas le territoire or le problème c'est qu'on confond souvent la carte et le territoire et bien sûr on a besoin de carte d'état-major c'est très pratique mais voilà ça sert à s'orienter mais ça veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga de tout processus de validation et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que nos amis des cibc donc les centres institutionnels de bilan de compétences qui travaillent avec les badges justement et qui travaillent sur la mise en place de ces processus de reconnaissance sont tout à fait d'accord en tout cas dans le cibc en normandie sur l'idée qu'il n'y a pas besoin de référentiel pour reconnaître ça peut aider mais que la reconnaissance la reconnaissance part d'une reconnaissance d'une pratique professionnelle on commence par reconnaître la personne déjà on reconnaît la pratique de la personne parce que c'est dans la pratique que se trouvent les compétences quand il y a quelques années je travaillais sur les approches compétences j'avais même créé un conseil qui s'appelait dimension compétence d'essayer à l'époque d'importer en france le modèle britannique des national vocational qualifications à l'époque dans les années 90 il avait 500 personnes qui créaient un porte folio par rapport à référentiel de compétences et qui obtenait une qualification grâce à ça et mais c'était des référentiels qui étaient des référentiels professionnels donc vraiment ancré dans des pratiques professionnelles et une la chose sur laquelle je me battais à l'époque c'est de dire c'est quoi une bonne preuve de compétences parce que quand on découpe les choses en compétences on pourrait dire que lundi on va valider la compétence numéro 1 mardi on va valider la compétence numéro 2 ou qu'on a une preuve pour la compétence numéro 1 une autre preuve pour la compétence numéro 2 une autre preuve pour la compétence numéro 3 et ce que je défendais comme idée je pense que c'est tout à fait justifié c'est que une bonne preuve de compétence quand on est dans cette approche compétence à priori devrait couvrir plusieurs compétences dire que c'est une pratique donc une preuve un artefact qui a été créé autour au cours d'une pratique qui va permettre de couvrir plusieurs éléments ou plusieurs compétences si on a une preuve de compétences qui couvrent qu'un bout on peut avoir des doutes elle peut être bonne la preuve mais ça peut lever des doutes donc cette idée que une preuve une preuve de compétence doit émerger d'une pratique et donc c'est bien la pratique dans la pratique on va pouvoir identifier des compétences et là récemment je travaille avec des un projet européen qui s'appelle le com Europe entrecom c'est un référentiel de compétences qui est utilisé dans toute l'Europe aujourd'hui sur les compétences entrepreneuriales avec l'idée de de développer ces compétences entrepreneuriales ça veut pas dire forcément faire des entrepreneurs ça veut dire développer la capacité d'entreprendre créer une association ou même prendre des initiatives c'est ça cette idée là ce qui est intéressant dans ce référentiel de compétences c'est que il est organisé autour de trois domaines clés qui sont les idées les ressources et la mise en action et que chacun de ces domaines clés est décliné en multiples compétences et une des discussions que nous avons eu parce qu'on on a fait appel à moi pour commencer à travailler sur mettre des badges c'est dit bah oui on a référentiel on va mettre des badges et donc la première réaction c'est de dire on a référentiel on a un badge créativité on va faire un badge créativité on a travaillé avec les autres et je leur ai fait prendre conscience que le référentiel il organisait autour de ces trois domaines idées ressources mises en action et donc une compétence si on veut valider une compétence qui est une compétence entrepreneuriale on ne peut le faire qu'à travers une pratique qui a ces trois composants là si on si on n'a pas ces trois composants là simultanément est ce qu'on peut entreprenant et donc est ce que la compétence qu'on valide c'est une compétence entrepreneuriale on peut valider la créativité et ça c'est à mon avis c'est vraiment un point absolument central par rapport aux approches compétence c'est que une personne compétente ne se construit pas par l'addition de bouts de compétences c'est à dire une personne c'est pas un agglomérat de compétences là j'ai une citation je l'ai sur un auteur qui a travaillé sur management il dit que c'est pas par l'addition de toutes les compétences de management qu'on fait un manager on peut avoir toutes les compétences listées dans ce que doit être un manager et être un très mauvais manager pas être manager du tout les compétences managériales c'est à travers des pratiques managériales qu'on peut les développer si on n'est pas engagé dans des pratiques managériales on a pas de compétences managériales on peut avoir des compétences d'animation d'équipe etc on peut avoir tout un tas de compétences mais on peut pas les qualifier de compétences managériales pour qu'on les qualifie de compétences managériales ça doit être à travers des activités des pratiques managériales si c'est hors pratique managériale et et c'est le problème qu'on a quand on parle de compétences transversales c'est que souvent les compétences transversales ne le sont que du point de vue linguistique n'est pas du point de vue pratique c'est pas parce qu'on était capable de travailler avec les travailler avec les autres si on prend l'idée de travailler avec les autres dans un contexte qu'on est capable de travailler avec les autres dans un autre contexte c'est pas parce qu'on se retrouve dans une situation de traçabilité donc on construit c'est la taxonomie et on fait des grilles oui et finalement la grille comme tu disais la carte ne fait pas le territoire la grille ne fait pas la compétence c'est simplement une façon de se dire on a des grains qu'on a organisé d'une certaine façon pourquoi parce qu'il en fallait bien une et c'est pas pour ça que ces grains là ne sont la réalité c'est toute la différence donc après il faut revenir à la pratique où on se dit ce qu'on a écrit dans notre carte des fois il ya des mouvements territoire et donc ces mouvements territoire il faut voir que la route ou le lit de la rivière a changé et donc la rivière n'est plus au même endroit par rapport à ma carte est ce que c'est pas plus un problème de traçabilité moi c'est un problème de reconnaissance alors justement j'avais une question qui est importante il ya beaucoup d'organismes de formation qui nous écoutent donc des gens qui ont des pratiques qui travaillent sur des sur des pratiques des mises en pratique peut-être même des référentiels originaux ils se disent est ce que pour eux c'est pas une façon de gagner en visibilité que d'être capable de construire sur sur des formations qui sont les leurs des badges qui leur sont propres en termes de visibilité pour se dire voilà ce que je construis et voilà ce que vous pouvez reconnaître vous puisque moi je le reconnais comme tel finalement est ce que tous les organismes devraient pas venir chez toi pour faire des badges à hormis le côté la question c'est que si on a des organismes de formation qui délivre des badges pour les formations alors on n'a pas entendu ça a bugué à ce moment là donc si tout le monde ces organismes de formation commencent à délivrer des badges pour leur formation quel est le gain on a mis sous forme numérique quelque chose qui était sur format papier donc une question la dérepérabilité le fait qu'on puisse l'afficher sur linkedin que ça puisse être cherché sur un moteur de recherche peut-être que ce soit au moins quand tu as un rncp c'est compliqué pour changer un titre et une reconnaissance tu mets 15 ans tandis que là si tu as quelque chose c'est beaucoup plus souple et donc ça permet une agilité alors oui ça permet une agilité puis ça permet aussi peut-être de travailler aussi de façon plus directe avec avec les entreprises par exemple de mettre en place là lors de la conférence qu'on avait organisé en ligne la dernière on n'a pas pu la faire en présentiel il y avait otago polytechnique qui est en nouvelle zélande et qu'est ce que fait otago polytechnique donc ça pourrait s'appliquer aux organismes de formation c'est qu'ils vont dans une entreprise et ils créent les qualifications propres à l'entreprise donc on pourrait imaginer une intervention dans une entreprise pour lequel on va créer les badges qui sont les badges qui permettent de reconnaître les pratiques au sein de l'entreprise et donc de rendre visibles ces pratiques est ce que ça veut dire que pour les responsables de formation qui nous écoutent pour eux ça a du sens que de construire des parcours de reconnaissance avec des badges dans des pratiques sont pas forcément institutionnelles qui sont pas forcément des diplômes ou des titres professionnels mais ça permet justement de gagner en employabilité pour qu'on reconnaisse les pratiques de leurs employés qui sont parfois spécifiques oui tout à fait puis ça permet aussi de faire connaître l'entreprise c'est deux choses à la fois puisque on peut afficher les compétences de l'entreprise ça peut être une façon de gagner des marchés ça peut être une façon aussi de gagner des clients donc et puis c'est l'idée on parle je parlais tout à l'heure de françois d'adé qui parle de société apprenante et une société apprenante c'est aussi une société de la reconnaissance mais une entreprise apprenante c'est aussi une entreprise de la reconnaissance ça va rendre visibles les pratiques des connaissances au sein d'une entreprise au sein d'une communauté de pratique et surtout si on si on prend une PME une PME c'est une agrégation de comité de pratique qui s'étendent au delà d'une PME donc être capable de de bénéficier des 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 soutiens qu'on peut avoir si je prends par exemple stack overflow si on est informaticien et qu'on travaille dans une entreprise et bien on va se retrouver sur stack overflow on va se retrouver avec des des collègues qui se trouvent dans d'autres entreprises pour résoudre des problèmes qui 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 sont mes problèmes dans dans mon entreprise dans d'autres projets que je suis en train de monter et donc stack overflow c'est un exemple de comité de pratique autour de de l'informatique mais on peut imaginer et si on travaille avec ça avec les badges de faire de de faire émerger ces comités de pratique parce que les badges c'est un moyen aussi de rendre visibles les choses et d'ailleurs la présidente d'honneur de notre association c'est claire et berceufrin et claire et berceufrin est à l'origine du réseau des échanges réciproques de savoirs et et donc l'idée qu'une entreprise c'est un espace dans lequel on échange des pratiques on échange des savoirs ont repris on reconnaît les pratiques des uns et des autres me semble un élément intéressant si on veut parler vraiment d'entreprise apprenante et donc quand on voit aujourd'hui justement avec le confinement et le déconfinement puisque c'est d'actualité mais en tout cas avec le confinement ça a changé beaucoup les pratiques qu'on peut avoir sur les métiers puisque finalement c'est pas la même chose que le faire en présentiel ou en distanciel et donc ce sont pas les mêmes pratiques et les mêmes compétences qu'on a donc ça serait l'occasion de leur donner une visibilité une reconnaissance que ce en formation on n'anime pas de la même façon il ya des passerelles et donc ça donne de la reconnaissance à ceux qui ont appris soit plus vite que les autres soit au bout d'un moment qui ont appris et ceux qui n'ont pas appris avec complètement légitimes aussi de façon à savoir que le marché identifie reconnaissent les siens donc ça c'est très bien s'il ya des gens qui sont intéressés comment est ce qu'ils peuvent faire pour essayer de de voir techniquement comment est ce qu'on fait un badge ils vont sur sur un site ils vont ils font comment par exemple ils vont sur le site open badge point info et puis il ya deux modules le module 100 et 102 où ils voient comment comment créer un badge c'est un badge c'est pas compliqué c'est une image on met des métadonnées dedans ça c'est il ya pas grand chose ce qui est intéressant c'est tout ce qu'on est capable de faire de faire derrière c'est ça qui c'est en amont pourquoi est ce qu'on fait des badges et donc de réfléchir à quoi va servir le badge et à quoi va servir au porteur du badge absolument et au porteur du badge et puis aux autres derrière là je suis sur un projet avec l'union internationale de chemin de fer et les objectifs du développement durable et l'idée c'est de se servir des badges pour rendre visibles les pratiques émergentes dans le secteur du rail pour avancer sur les objectifs du développement durable et donc d'amener les professionnels du rail à réfléchir sur leurs pratiques professionnelles et de les mettre en regard des objectifs de développement durable éventuellement de faire des propositions d'avancer sur les pratiques et de rendre visibles ces pratiques là donc c'est ça qui est intéressant avec le badge ça permet de rendre visibles dans un format tout à fait standard c'est le standard open badge c'est pas très très compliqué du coup toutes les informations peuvent être partagées de façon complètement normalisée et ça permet d'avoir un échange et donc d'avoir un marché qui soit plus transparent parce qu'on comprend mieux les signaux qui sont formalisés et donc qui sont reconnus ça permet de rendre visibles des signaux faibles je parlais de cartographie tout à l'heure la façon dont on fait les référentiels de compétences aujourd'hui on en est au même niveau que quand on faisait les cartes d'état-major avec des montgolfières bon on est passé au ballon et puis ensuite à l'avion et aux satellites mais bon on a changé d'échelle mais pratiquement la façon dont on fait les référentiels c'est la même chose et puis c'est une approche un peu descendante c'est à dire on prend quelques consultants on fait des analyses, des enquêtes et puis on fait des choses moi j'en ai fait des référentiels donc je sais comment ça se passe maintenant ce qui serait intéressant c'est de se dire pourquoi à partir des badges on ne pourrait pas bâtir les référentiels et donc d'avoir une approche ascendante et c'est ce que fait Google les informations qu'on a sur Google Maps alors bien sûr il y a les satellites qui ont servi au départ à créer la cartographie mais toutes les informations sur le trafic, les routes bloquées etc ça vient des informations qui sont captées en temps réel et donc ce qui est intéressant avec le badge c'est qu'on peut imaginer que chaque personne est une espèce d'observateur un capteur d'informations et que cette information peut être agrégée de façon à bâtir de façon dynamique des cartographies des pratiques des compétences qui émergent dans un espace comme un territoire absolument et donc pour les entreprises c'est assez extraordinaire parce que ça permet d'avoir le fameux knowledge management que tout le monde espérait c'est-à-dire d'identifier à la fois toutes les nouvelles pratiques et d'apprendre à les travailler en se disant qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que je les réagrège le bottom-up donc ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire et de réfléchir stratégiquement pour les entreprises c'est passionnant Serge si on veut te suivre puisqu'on arrive à la fin de l'émission si on veut te suivre comment est-ce qu'on fait ? il y a le site de reconnaître c'est reconnaître.openrecognition.org voilà on peut aller là et donc là on a toutes les informations et si on veut te contacter pour te dire j'aimerais bien qu'on puisse échanger ensemble ou s'il y en a qui veulent faire des conférences réfléchir stratégiquement avec toi avec tout ce que tu as dit dans ces cas-là pareil sur le site il y a LinkedIn voilà j'imagine que ces gens-là seront sur LinkedIn donc c'est facile à trouver il y en a qui n'utilisent pas trop LinkedIn donc tout est bon en tout cas merci beaucoup Serge c'était passionnant je crois que ça permet à chacun de réfléchir puis de se dire dans sa stratégie qu'est-ce que je peux en faire en tout cas merci de cet éclairage c'est assez extraordinaire merci à tous au revoir merci Stéphane bon ben merci Stéphane merci Stéphane